Il y a une chose sur laquelle je pense qu'on peut être tous d'accord, c'est le fait que la plupart des gens qui se disent à un moment donné « je vais changer ma vie » échouent. Si on voit par exemple Paul, Paul qui a un boulot qui n'a pas vraiment de sens pour lui, Paul qui vit dans un centre-ville alors que lui ce qu'il adore c'est la campagne, Paul à un moment donné, il va en avoir marre et il va se dire « j'en ai marre, je change, à partir de maintenant je change ». Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 95, 97% de chances, peut-être même 99% de chances que dans 10 ans, Paul on le retrouve plus ou moins au même endroit dans sa vie. Et donc à partir de ce moment-là, quand on a fait ce constat-là, quand on s'est mis d'accord que le fait de réussir à changer sa vie à un moment donné, c'est-à-dire le fait de passer du mode où je subis au mode où je commence à créer ma vie et quelque chose qui est une exception, on peut tout simplement se demander pourquoi, comment ça se fait. Parce qu'évidemment, on a tous envie de changer notre vie. Pourquoi ça, enfin quand je dis changer notre vie, ce n'est pas changer pour changer. Si je suis bien dans ma vie, ce n'est pas tout envoyer en l'air pour tout envoyer en l'air. Mais c'est le fait de dire à un moment donné qu'au quotidien ça me pèse, quand je sens que ce que je fais n'a pas de sens pour moi. Pourquoi l'écrasante majorité des gens ne vont pas y arriver et vont continuer encore, encore, encore comme ça. Alors, il y a des pistes évidemment, il y a des choses, il y a des études concrètes comme par exemple cette étude que tu as très certainement déjà entendue de l'université d'Airfordshire. C'est une étude qui a été faite sur plus de 3000 personnes sur le sujet des bonnes résolutions, des objectifs qu'on se fixe en début d'année et qui montrait avec précision que, en fait, sur les trois premières semaines de janvier, c'est-à-dire entre le 1er janvier et donc le 21 janvier, il y avait 88% des gens qui avaient déjà arrêté les... en tout cas arrêté ou même pas essayé forcément, mais qui n'étaient plus déjà dans cette dynamique d'objectifs de résolution. Et ça nous donne des pistes. Par exemple, le fait que la plus grande difficulté pour réussir à changer sa vie, à créer la vie qu'on veut, c'est le fait d'intégrer des nouvelles actions dans sa vie et ces nouvelles actions de les maintenir sur la durée. Et là encore une fois, on peut le constater, c'est-à-dire que tu vois très souvent que les gens qui ne sont pas bien dans leur vie, c'est des gens qui font encore et toujours et toujours et toujours la même chose. Et tu as l'impression que finalement, comment ils étaient il y a 20 ans, c'est exactement comment ils sont 20 ans après et donc fatalement, les résultats suivent. Alors, on arrive bientôt en 2021. Je voudrais te donner plusieurs actions à faire dès maintenant pour pouvoir avoir un réel impact dans ta vie en 2021. La première chose, c'est ce que j'appelle les questions du matin. Alors, les questions du matin, il y a plein de formules pour faire ça. Tu peux te poser plusieurs questions, tu peux te poser une seule question. Mais moi, ce que je te propose, alors je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas exactement où est-ce que tu en es, peut-être que tu es déjà bien avancé, peut-être que tu débutes. On a tous à un moment donné démarré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous eu ce déclic où on se dit, ok, j'en ai marre. Mais en tout cas, quand on est au démarrage, moi, ce que je t'encourage à te poser comme question le matin, est-ce que changer de vie est ma priorité numéro 1 et est-ce que je suis prêt à agir comme les 1% qui réussissent ? Et de te poser cette question encore, encore, encore et encore. Et au bout d'un moment, tu es obligé d'être congruent, c'est-à-dire que tu ne peux pas te mentir à toi-même, c'est-à-dire que tu ne peux pas rester sur Netflix toute la journée ou ce n'est pas spécialement quelque chose contre Netflix. Moi, je regarde Netflix pour apprendre le coréen, par exemple. Donc bon, ce n'est pas de problème particulier avec Netflix, mais ça ou Facebook ou n'importe quoi, au final, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas de sens pour toi, tu ne peux pas faire ça et en même temps répondre à ça, oui, le matin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais je dis n'importe quoi, en fait, ce n'est pas vrai. Est-ce que je dis ce n'est pas vrai ? Donc, se poser ce type de question le matin, finalement, t'oblige à voir quelque part la réalité. Est-ce que changer est ma priorité numéro 1 ? Est-ce que je suis prêt à agir comme les 1% qui réussissent ? Parce que c'est difficile. Je veux dire, et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, c'est que c'est tellement difficile de changer. Et c'est tellement difficile, enfin, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de nouvelles actions à prendre, il y a tellement de challenges. Changer en soi, c'est déjà difficile, que si ce n'est pas ma priorité numéro 1 et que si, évidemment, je n'agis pas comme ceux qui réussissent, je suis certain, certain, certain à 100% de ne pas y arriver. Le deuxième point, c'est que je t'encourage à être très vigilant sur la façon dont tu te fixes tes objectifs, c'est-à-dire que tes objectifs soient à la fois des objectifs où il y a une finalité et une deadline, c'est-à-dire par exemple, se dire, je veux m'améliorer en séduction, ça, ce n'est pas un objectif. Par contre, se dire, ok, je veux avoir une relation de couple avec un copain ou une copine dans 180 jours, ça, c'est bon. Parce qu'il y a une finalité, avoir un copain, avoir une copine et il y a une deadline dans 180 jours. Et aussi, ensuite, évidemment, par rapport aux objectifs, voir quelles sont les habitudes que tu fais au quotidien pour atteindre ces objectifs. Parce que si tu notes tes objectifs sur un morceau de papier et que tu les gardes sur un morceau de papier et que 6 mois après, tu te dis, je n'ai pas de copain ou je n'ai pas de copine, c'est normal. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais pour intégrer ces objectifs à ta vie ? Le troisième point, justement, dans cette notion d'intégration, ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire à l'année et c'est vraiment intéressant de le faire pour justement voir notre potentiel de changement. Et vu qu'on arrive en 2021, c'est très, voilà, c'est le moment de vous en parler. C'est ce que j'appelle le carnet d'intégration. Donc en fait, à chaque fois que vous faites une nouvelle action de façon régulière, c'est-à-dire pas juste une fois, mais que vous l'intégrez de façon régulière dans votre vie, vous la notez sur ce carnet. Et à la fin de l'année, vous voyez toutes les nouvelles choses que vous avez faites. Si par exemple, vous dites, ok, actuellement, je fais par exemple juste du sport à la maison, je vais aller faire de la musculation en salle, vous notez, cette année, j'ai fait de la musculation en salle, peut-être pendant toute l'année, peut-être pendant trois mois. Si par exemple, vous vous dites, ok, tous les mois, je vais aller visiter un musée, le week-end, bah vous le notez, ok, cette année, tous les mois, j'ai été visiter un musée. Et à la fin de l'année, vous voyez concrètement ce que vous avez fait de nouveau. Et ça, j'insisterai jamais assez. Et à toutes les étapes, je veux dire, à toutes les étapes de votre vie, même quand vous avez eu beaucoup de succès dans plein d'objectifs, c'est toujours essentiel de faire du nouveau. Nouveau, 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 nouveauté, 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 nouveauté. Moi, ça vous paraît, enfin, je vais me dire un truc qui vous paraîtra peut-être ridicule, mais que je fais, peut-être j'en ai déjà parlé, mais que je fais tout le temps. Je goûte tout le temps et surtout maintenant que je suis en Corée, quand il y a des gens qui me proposent, je mange tout le temps en fait. C'est-à-dire que j'essaie tout le temps des nouvelles choses parce que ça câble mon cerveau, ça câble mon cerveau justement sur la nouveauté. La dernière fois, je ne sais plus, peut-être que je radote en fait parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qui m'a marqué. Pourtant, je déteste ça. Les abats, c'est un truc, ça me dégoûte. J'ai quand même goûté un morceau d'intestin de porc parce qu'en Corée, il faut savoir qu'ils sont assez fans des abats parce que voilà, c'est cette optique de goûter, de goûter. Et en fait, j'ai découvert des choses assez incroyables en fait depuis que je fais ça. Par exemple, j'avais en mémoire que je n'aimais pas l'ananas. Voilà, j'avais toujours, je n'avais jamais aimé l'ananas. Voilà, l'ananas, c'est un truc que je n'aimais pas. Et récemment, j'ai re-goûté. Je me suis aperçu que j'aimais l'ananas, que j'aimais bien. Donc bon, alors on le sait, les goûts changent, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses et plein, pas mal de choses comme ça et que je re-goûte du coup et je me dis, mais mince, c'est fou, j'avais en mémoire que je n'aimais pas ce truc-là. En fait, j'aime bien. Et voir certains pour l'ananas, mais j'en mange maintenant, j'aime vraiment l'ananas. Le quatrième point, c'est de travailler au moins deux heures par jour sur vos objectifs. Ça, vous ne pouvez pas y échapper et voilà, on pourra vous donner toutes les théories fantasmagoriques qu'on voudra sur la productivité, l'efficacité, etc. Si vous ne travaillez pas au moins deux heures par jour sur vos objectifs et donc en fonction de l'intensité des objectifs, de l'ambition que vous avez pour vos objectifs, deux heures par jour sur un seul objectif, ça peut être intéressant. Mais bref, si vous ne travaillez pas au moins deux heures par jour sur l'aspect, sur le fait de changer votre vie et d'atteindre les objectifs qui ont un sens pour vous dans votre vie, ça va être très compliqué d'y arriver. Alors, je suis désolé d'un petit peu tirer la sonnette d'alarme et de voilà, peut-être que vous étiez en train de vous dire ok, si je travaille 30 minutes par jour ultra efficacement, ça va le faire. Non, ça ne va pas le faire. Très honnêtement, ça ne le fera pas. Donc, il faut au moins viser deux heures par jour tous les jours sur le travail de vos objectifs. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de bien commencer sa journée. Je n'insisterai jamais assez. À quel point ça change totalement la vie de bien commencer sa journée ? Et vraiment, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'encore une fois, il faut... Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi maintenant, c'est vraiment rentré dans la culture populaire que si je veux bien commencer ma journée, ça veut dire que je me lève forcément à 5 heures du matin. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une question de timing. Si vous commencez à bosser à 6 heures du matin tous les jours, bah oui, forcément, il va falloir vous lever à 5 heures peut-être même avant si vous voulez exploiter le temps qu'il y a le matin. Mais si vous commencez à travailler à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, vous n'avez pas besoin de faire ça. Après, c'est une question de choix. Mais vraiment, le début de sa journée, non seulement en termes de temps, mais aussi en termes de comment ça change la façon dont on voit sa journée, la façon dont on voit sa vie et tout ce qu'on peut accomplir à quel point c'est un changement vraiment, vraiment, vraiment important. Et j'encourage tout le monde, tout le monde à faire ça, vraiment tout le monde à faire ça sur le fait de dire ok, comment je fais pour bien commencer mes journées. Et j'encourage tellement tout le monde à faire ça et c'est tellement important pour moi que j'ai sorti une formation maintenant il y a quelques semaines qui s'appelle 30 jours de routine matinale pour changer sa vie et cette formation, en fait, je l'offre. je vous l'offre parce que c'est un truc que j'ai envie que tout le monde fasse, tout le monde teste et voilà, moi ce que je vous demande simplement c'est que cette formation, vous pouvez y accéder, c'est le premier lien dans la description, elle est entièrement gratuite. ce n'est pas une grande formation, c'est vraiment une formation vraiment orientée sur l'action, elle dure un peu plus d'une heure je crois où vraiment en fait, je vous partage exactement ce que je fais, comment vous organisez en général parce qu'une routine matinale, ça ne commence pas juste le matin, ça commence la veille au soir. Ce moment de la journée, la veille au soir, il est très 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 important, souvent sous-exploité est très important et quand je dis sous-exploité, ce n'est pas à travailler deux heures tous les soirs, c'est vraiment qu'est-ce que je fais concrètement le soir pour vraiment me lever le mieux possible le matin, le plus en forme le matin, dans les meilleures dispositions le matin. Donc voilà, moi tout ce que je vous demande, c'est gratuit, je vous l'offre, c'est quelque chose sur lequel j'aurais pu concrètement gagner de l'argent avec ça. Je vous l'offre, tout ce que je vous demande en échange, c'est simplement que quand vous allez accéder à cette formation, juste de le faire, c'est le challenge que je vous demande de faire et ce n'est pas forcément de le faire d'une façon extrême, vous pouvez le faire d'une façon très tranquille, ça ne vous en prendra pas énormément de temps, mais simplement vous vous engagez à sur 30 jours. Voilà, 30 jours, vous faites ce qu'il y a dans la formation et voilà, vous voyez ce que ça donne et je vous assure que dans tous les cas, vous serez gagnant. Vous pouvez y accéder, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo chaque jour hors compte.